Juste en bas de chez moi sur la rue Mont-Royal, il y a un petit gars, il n'y a pas de bise. Bonjour, je me présente, Natacha Tremblay, psychologue, aussi propriétaire du Centre de bien-être psychologique d'Allemagne, mais surtout aujourd'hui, marraine d'honneur de la Fondation des Défortins. On m'a demandé de vous parler pour quelles raisons j'allais participer à la marche cette année. J'ai décidé de me prendre quelques notes pour être sûre de rien oublier de ce que je voulais vous dire. Donc, tout d'abord, je vais le faire pour le lac, parce qu'il va être là, majestueux, nous accompagner au cours de ces dix journées-là. Je vais le faire aussi pour le bonheur, parce qu'il est un piège, mais il peut aussi apparaître quand on réussit à travailler sur soi à travers les épreuves. Je vais le faire pour les gens, parce que la nuit dernière, j'ai rencontré une foule de personnes, tous plus sympathiques les unes que les autres, avec lesquelles on a pu partager une foule d'expériences. Je vais le faire pour Dédé, parce que je l'aime d'amour. Je vais aussi le faire pour mes proches, qui ont perdu quelqu'un par suicide, mais aussi pour toutes ces personnes-là qui sont venues dans mon bureau, qui ont eu le courage de tendre la main alors qu'ils en avaient besoin, pour pouvoir transformer ce qui vivait de difficile en quelque chose d'encore plus grand. Je vais le faire aussi pour la lune, parce qu'elle brille dans la noirceur. Et je vais le faire enfin pour la joie, parce que nous aurons plein d'exclamations de joie pour chaque Pokémon que nous attraperons au cours de la marche. J'espère que vous serez avec moi au cours de ces dix jours-là. Pour une journée, pour les dix jours, il y aura toutes sortes de belles rencontres à faire. Mais aussi, je mets au défi les entreprises, de se monter une équipe, de joindre à nous aussi pour cette belle aventure-là. Donc, il est encore temps de s'inscrire. On va vous attendre à la marche de Défortin pour la Fondation. Sous-titrage Société Radio-Canada